les enquêtes du justice de robert van gullick alors robert van gullick était un spécialiste de la chine ancienne et il reprend ici le très ancien genre du roman de détective qui avait beaucoup de succès paraît-il au huitième siècle alors en disant cela je vous épouvante et vous vous dites que c'est une succession de fiches vaguement relié par une intrigue médiocre et bien non c'est tout le contraire nous entrons dans l'intimité d'un homme qui n'est ici d'une famille de mandarins et qui fera une brillante carrière de juges détectives tout le long de la série c'est un homme dans la force de l'âge séduisant audacieux ces hommes de confiance sont des chevaliers des vertes forêts c'est à dire des bandits de grand chemin mahjong et txiao tai les rejoindra taogan le tricheur au dé et à eux tous il multiplie les investigations les enquêtes les opérations sur le terrain pour notre plus grand plaisir nous entrons aussi dans l'intimité familiale du juge le juge est confucien polygame mais avec élégance chaque épouse à son appartement madame première personnalité énergique qui tient la maison madame madame seconde qui s'occupe des enfants tous les enfants et madame troisième que le juge rencontrera vous verrez comment au cours de la série bangulik sait faire de son érudition un plaisir nous ne nous laissons pas d'apprendre et de réapprendre que les chinois n'avaient pas de poche alors qu'ils plaçaient des objets dans leurs grandes manches que les sapecs petites monnaies rondes et percées été liées par une ligature nous savourons le riz du matin ou le bol de nouilles acheté à un marchand ambulant et nous assistons un spectacle de théâtre de rue ou un spectacle d'ombre chinoise à des banquets poétiques avec des courtisanes brillantes ou un simple anniversaire de famille nous composons des figures avec des tangrammes nous admirons un paravent de lac le sabre du juge magnifiquement baptisé dragon depuis il faut lire tous les juges qui comme il faut lire tous les tintins dans l'ordre dans le désordre je vous en présente quand même quelques-uns le monastère hanté c'est un huis clos dans un monastère taoïste le juge va résoudre d'inquiétantes disparitions et se herter au pouvoir souterrain mais redoutable des hommes de cour le motif du sol est un motif de porcelaine précieuse il va permettre de faire ressurgir le passé de l'ancienne capitale et des histoires de famille soigneusement fouilles meurtre sur un bateau de fleurs est un des romans les plus virtuoses il nous fait plonger dans le milieu si particulier de la prostitution féminine mais il nous initie également au maniement du tangram et à l'ancêtre du jeu de go je crois que c'est mon préféré l'énigme du clou chinois c'est le plus humain le plus ému où l'on voit le juge qui exceptionnellement fendre l'armure et faire preuve presque de faiblesse pour une magnifique figure de femme tout à fait pathétique vous avez écouté successivement deux airs de musique classique chinoise le sol argenté et à présent la bourse brodée que je vous laisse savourer merci 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 Sous-titrage FR ?